On est au monastère de Saint-Charbel, qui c'est le décor de l'abbaye de Vielsar, où évolue une moine, où est Béranger, qui est devenue moine depuis la saison 2. C'est une partie du décor ici, on a l'infirmerie, les cellules de Béranger, on a le couloir, la cuisine, donc on a plusieurs décors dans l'abbaye, qu'on a trouvés ici à Saint-Charbel. C'est très pratique parce qu'on peut avoir plusieurs décors en un, c'est très calme, on est très bien accueilli par les moines présents, donc c'est assez agréable. On doit utiliser trois abbayes pour faire notre abbaye de Vielsar, en fait. Donc on a plusieurs décors disséminés dans trois abbayes, un peu dans toute la Belgique. C'est pas forcément parce qu'on a eu un succès que les budgets s'ouvrent, les vannes s'ouvrent, on est en équipe coupée en deux, comme ça on peut avoir deux décors en même temps. Donc c'est des moyens coupés en deux, donc c'est pas si évident que ça. C'est pas on a plein de moyens et on peut avoir trois équipes qui tournent un peu partout en Belgique, ça serait l'idéal. Mais malheureusement c'est plus, on sait pas comment on rentre le plan de travail en si peu de temps, donc on doit couper les équipes en deux et on split les moyens aussi. Donc le matériel, lumière, machinerie, même la régie est coupée en deux. Les effectifs sont coupés en deux. On doit juste être nous, être un peu plus intelligents, la logistique doit suivre. On s'est retrouvés à un moment où on allait commencer le tournage en été. On a une autre ambiance, c'est chouette pour une saison finale. On a quelque chose de différent qui amène une autre atmosphère. À la mise en scène c'est plutôt intéressant. C'est pas volontaire quoi. C'est le fait que voilà on est arrivé en été pour le tournage, eh ben on choisit l'été. On est fiers d'avoir en tout cas pu terminer ce long chemin quoi, enfin c'est quelque chose de trois saisons, c'est pas évident. Jusqu'à présent le public l'a bien reçu. Déjà c'est une énorme fierté d'avoir un succès en fait, un succès je veux dire d'audience. Ça c'est déjà chouette qu'il y ait plein de monde qui le regarde. Pour nous c'est déjà un sentiment de fierté et puis fiers de travailler avec des acteurs comme ça, fiers de travailler avec une équipe comme ça. C'est un chouette sentiment qu'on n'a pas encore eu avec Enemy Public, mais là on y arrive une vraie six jours, cinq jours et on se dit ben voilà on l'a fait quoi. On a fait trois saisons, ça a été dur, mais on a tout donné et c'est assez chouette quoi.